Avec les accords, potentiellement, on peut revenir sur le temps de travail, sur les 35 heures, c'est ça ? Donc là, il va falloir être très clair sur la question des 35 heures, parce que le gouvernement nous explique qu'on ment quand on dit que cette réforme détricote les 35 heures. Et donc, il va falloir clarifier ce que c'est que les 35 heures, comment ça marche les 35 heures. Le principe des 35 heures, c'est les lois au bris. C'était l'idée de dire qu'on va favoriser les recrutements en diminuant le temps de travail. Et donc, diminuer le temps de travail, ça voulait dire diminuer la durée légale, donc faire en sorte que ça passe à 35 heures, et faire en sorte qu'on diminue le recours aux heures supplémentaires pour créer des emplois. Et ça, ça passait par plusieurs moyens. Ça passait par un contingent d'heures supplémentaires qui était fixé. On ne pouvait pas, ou sinon ça coûtait très cher, faire plus d'un certain nombre d'heures supplémentaires par an. Et on ne pouvait pas, et il y avait des taux de majoration importants des heures supplémentaires. Donc, au-delà de, entre la 35e et la 43e heure, c'était 25% de majoration. Et au-delà, à partir de la 44e heure, on passait à 50% de majoration. Donc, ça, c'était le mécanisme de base. Et à côté, c'est une contrepartie que le patronat avait réussi à négocier, il y avait des possibilités de modulation du temps de travail. Donc, c'est-à-dire, de ne pas décompter par semaine, mais de décompter en fonction d'accords sur un mois, éventuellement sur une année. Donc ça, mais c'était par accord avec les organisations syndicales. Et autre mécanisme en parallèle, sur lequel je vais revenir également, il y avait, pour une catégorie très limitée de salariés, les cadres autonomes, donc pas tous les cadres, juste les cadres autonomes, la possibilité d'avoir recours au forfait jour. Donc, de travailler un certain nombre de jours par an, sans avoir un décompte précis du temps de travail. La droite avait mis un coup de canif dans les heures supplémentaires, en permettant de déroger au taux de majoration, de faire en sorte que la majoration des heures supplémentaires puisse descendre jusqu'à 10% par accord. Donc, c'est-à-dire que, pour chaque heure supplémentaire, vous avez payé 10% de plus, au lieu de 25%, ce qui est... Ou de 50% passés à partir de la 44e heure. Donc ça, c'était la dérogation qui avait été créée par la droite. La seule modification que fait le gouvernement, c'est que jusqu'à présent, il pouvait y avoir dans la convention collective une clause disant que le taux de majoration, c'était 25%, et que les conventions collectives, que les accords d'entreprise, ne pouvaient pas déroger. Et ça, c'était extrêmement fréquent. Et là, désormais, le gouvernement prévoit que ce soit automatique la possibilité pour les accords d'entreprise de revenir en dessous. Peu importe ce que dit l'accord de branche. Donc là, c'est un gros coup de canif, puisqu'en réalité, il y a plein de... Enfin, c'était très rare que ça diminue, et là, maintenant, ça va être généralisé. Donc ça, c'est un très gros risque. Deuxième coup de canif, c'est la question du forfait jour. Donc le forfait jour, pour avoir les idées un peu claires, il y a une étude de la DARES. La DARES, c'est un service du ministère du Travail qui s'occupe de toutes les statistiques, qui a montré que les forfaits jours, qui étaient à la base conçus comme un mode d'organisation du travail, c'était juste les cadres autonomes, petite partie des cadres, on considérait que comme c'était très difficile de compter leur temps de travail, on n'allait pas le décompter, mais pour autant, on partait du principe qu'il faisait quand même 35 heures. D'une certaine façon, c'est un mode de comptabilisation. Sauf qu'en pratique, là où la moyenne des salariés faisait 39 heures par semaine, les salariés au forfait faisaient en moyenne 44 heures par semaine. Mais la différence, c'est qu'un salarié qui fait 39 heures, il fait 35 heures plus 4 heures supplémentaires, majoré, quasiment systématiquement, à 25%. Un cadre, ou un non-cadre, il suffit d'être salarié autonome maintenant. Là où la gauche avait initialement prévu que c'était juste les cadres autonomes, la droite a fait que c'est tous les cadres plus les non-cadres autonomes. Donc, vous voyez, maintenant, c'est très large. Ceux-là font 44 heures au forfait, donc, n'ont pas de majoration, n'ont pas d'heures supplémentaires. Donc ça, déjà, on voit qu'en réalité, le forfait jour, c'est une diminution de salaire, souvent, en pratique. Sauf que pour mettre en place le forfait jour jusqu'à présent, il fallait obligatoirement avoir un accord, une convention collective qu'il prévoit. Ce que prévoit désormais la loi, c'est que dans toutes les entreprises qui ont moins de 50 salariés, il n'y ait plus besoin d'un accord d'entreprise pour le mettre en place. Et les conséquences, elles vont être très lourdes. Je vais vous donner un seul exemple. Vous voyez la branche hôtellerie, café, restaurant. C'est une des plus grosses branches d'activité en France. Cette convention collective prévoit que le forfait jour ne peut être mis en place que lorsque le salarié est cadre et a un salaire supérieur au plafond mensuel de la Sécurité sociale. Donc touche plus de 3 300 euros par mois. Désormais, avec la possibilité de mettre en place 100 accords dans toutes les entreprises de moins de 50 salariés, les hôtels et les cafés-restaurants qui ont moins de 50 salariés, c'est quasiment tout le monde. Désormais, il n'y aura plus du tout d'obligation de payer le plafond mensuel de la Sécurité sociale pour passer les salariés au forfait. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, sans passer un salarié à 3 300 euros, à 2 500 par exemple, lui appliquer le forfait. Donc ça va être une diminution des salaires dans la branche hôtellerie, café, restaurant. Et il y a plein de secteurs comme ça où les garanties vont tomber puisqu'il n'y aura plus besoin de passer par une convention collective. Sur la modulation du temps de travail, jusqu'à présent, par accord, on pouvait faire une modulation jusqu'à un an et quand il n'y avait pas d'accord, on pouvait moduler sur 4 semaines. La modulation, c'est une mesure qui concrètement entraîne souvent une perte de salaire. Pourquoi ? Parce que si un salarié travaille 2 semaines à 40 heures et que les 2 semaines suivantes, il fait 30 heures avec un repos compensateur. Si vous êtes sur un régime où vous calculez sur la semaine, il y a 2 semaines où il a fait 5 heures supplémentaires majorées à 25%. Et les 2 semaines suivantes, si on lui applique le repos compensateur, il a récupéré 5 heures mais il n'a pas récupéré la majoration. Donc il lui restera à rattraper 25% de 10 heures. Donc 2 heures et demie. Le fait de moduler, ça fait que ça se compense. Donc ça fait qu'en ayant fait 2 semaines à 30 et 2 semaines à 40, il aura fait 35 heures sur le mois par semaine et donc il perd la majoration. Donc ça, c'est un peu le côté pervers de la modulation. La modulation jusqu'à présent, c'était sur 4 semaines sans accord et sur 1 an avec accord. Ce que prévoit le texte, c'est que désormais, dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans accord, on peut aller jusqu'à 16 semaines, donc quasiment 4 mois. Sachant que là aussi, des accords fixaient souvent des contreparties à ça en termes de repos compensateur, en termes de majoration de rémunération. Et avec accord, on pourra aller jusqu'à 3 ans. 3 ans. Donc ça veut dire 2 ans. On peut vous imposer de travailler 40 heures par semaine et la 3ème année, de travailler beaucoup moins. Mais sauf que c'est pas forcément comme ça que vous avez prévu de vous organiser vous. Quand le gouvernement dit qu'il n'a pas touché aux 35 heures, en réalité c'est faux parce qu'on revient, on revient sur beaucoup de dispositions des 35 heures, on assouplit considérablement. Et je rappelle que quand la gauche était dans l'opposition, quand le Parti Socialiste était dans l'opposition, quand la droite attaquait ces points-là, le gouvernement dénonçait un détricotage des 35 heures. Et donc il y a un total paradoxe à expliquer que maintenant, en allant plus loin que ce que faisait le gouvernement de droite avant, il ne détricote pas les 35 heures. Et le 2ème point qui est fortement attaqué, c'est la question des durées maximums du travail. actuellement, il y a une durée maximum impérative du travail qui est 48 heures par semaine. C'est une disposition d'ailleurs qu'on a fait imposer comme une disposition minimum au niveau du droit européen. Et il est possible, mais vraiment dans des circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspection du travail, de dépasser pour aller jusqu'à 60 heures. Mais sauf qu'en pratique, ça ne se produit quasiment jamais. Quasiment jamais. Alors le gouvernement dit que les opposants à ce projet sont en train de tout monter en épingle et de mentir en disant que on est en train d'accuser d'avoir prévu que par accord on puisse aller jusqu'à 60 heures. Alors, bon, le projet ne prévoit pas la possibilité d'aller jusqu'à 60 heures par accord. Mais, dans la dernière version, celle juste avant, celle qui a été soumise au Conseil d'État, le gouvernement avait bien prévu que par accord on pouvait aller jusqu'à 60 heures. Donc, ce n'est plus dans le texte, mais c'est quand même très inquiétant que le gouvernement ait envisagé d'aller jusque-là. Merci.